Bonsoir à tous et bienvenue sur Dying Light 2, c'est Tyuman, très content de vous retrouver pour la suite de l'aventure à Ville d'Or, j'espère que vous allez toujours très très bien. On doit aller vers cette cathédrale, donc dans le territoire de Saint-Paul, qu'on va découvrir aujourd'hui et qui appartient pour l'instant au Renegre. Ça va changer vu qu'on arrive. Alors j'ai appris une chose, par rapport aux parapentes, on va pouvoir l'améliorer. Et c'est vrai qu'en commentaire, il y a pas mal de personnes qui me disaient Galax, c'est cool, mais c'est un petit peu limité au niveau de l'endurance. C'est vrai qu'on peut pas parcourir de longue distance, rassurez-vous, ce sera le cas dans quelques temps, quand je l'aurai amélioré. Alors il faut aller chercher dans les zones de parachutage, tu peux trouver un objet justement pour booster ça, mais ça coûte aussi de l'argent. Voilà pour info, j'ai pas pu le faire parce qu'il m'a manqué un objet, pour le coup. Mais j'irai en récupérer entre deux vidéos, si j'ai le temps, j'ai fait quelques petites choses annexes, vite fait, mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose, parce que pour info, il y avait FIFA à tourner aussi, bref, d'autres vidéos à faire, donc forcément, je ne fais pas tout ce que je veux. On ne fait jamais tout ce qu'on a envie de faire dans la vie, vous le savez très bien. J'aimerais beaucoup que les journées durent plus de 24 heures. Alors, ok, elle est grande, sympa, plutôt jolie. Donc on découvre la zone pour la première fois. Je préfère vraiment à chaque fois découvrir une zone avec vous, comme ça. Si jamais il y a une cinématique qui se lance, on sait jamais. Coucou les amis ! Je viens vous faire un petit bonjour. Ça, c'est un convoi militaire plutôt intéressant, effectivement, pour récupérer des armées et ainsi de suite. La cathédrale de Saint-Paul, découverte. Apparemment, il y a une zone UV par là, super. Je pense qu'on peut rentrer dans le coin. Il faut trouver l'entrée, normalement c'est une grande porte. Ou alors, on passe par l'échafaud. Oui, allez. Il y a une ambulance. Placée exprès à l'endroit. C'est parfait. Ça se trouve, on ne peut pas passer par la porte d'entrée. C'est même quasiment sûr. C'est un jeu de parcours, il faut bien complexifier un petit peu le chemin. Alors ensuite... Ah d'accord, je vois qu'il faut aller là. Ok, c'est un petit peu balisé, ça va. Ouais, par contre, comment je monte tout là-haut ? Attends, lampe torche. Ce sera plus simple. Ah d'accord. Il faut passer par ailleurs avant, je pense. Ouais. Bon, ça n'a pas l'air bien sorcier, hein. Ah d'accord. Trop fort. C'est vrai que maintenant, on peut couvrir sur les murs. J'oublie. Et voilà. On est à l'intérieur. Donc c'est la mission ruche. Ok. Il m'a fait chasse aux nuvets en dessous. Je pense qu'il faut sauter là-dedans. Il y a du chimique là-bas. Allez, un petit toboggan. Stranger. Étranger. Stranger. Ton voyage s'achève ici. Beaucoup sont venus ici. Personne n'en est sorti vivant. Parfois, je me demande ce que vous éprouvez. Les êtres primitifs. Les voleurs. Consumés par l'avaris. Entourés de merveilles que vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, ça finit par m'ennuyer. Et je préfère vous tuer. Mais écoutez, ils m'ont cherché là. Il n'y avait pas moyen de le tuer. Le gars. Tranquille. J'en rentre en doute par contre de l'autre côté. Ça déboule. Les zombies, ça va. Ils ne sont pas trop compliqués. Attends d'ailleurs, je vais utiliser ma lampe UV. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Regardez ce que j'ai. Une chevrotine ? Eh oui. Par contre, je ne peux l'utiliser que deux fois. Ah, il n'y a que deux shoots. Ah, c'est abusé ça. Attends, je vais reprendre ma lampe UV du coup. Parce que j'avais enlevé la lampe pour tester ça. On voit la chevrotine, on peut la fabriquer. Pour info, j'ai acheté le plan dans un magasin. Donc, il y a bien des armes à feu dans le jeu. Eh oui. Alors, c'est kippé. Voilà, je m'équipe et on va tester, voir sur eux. Ah ouais, ça les brûle. Putain, on ne voit pas grand-chose, dis donc. C'est quand même pas terrible. Ouais, ça les repousse, mais enfin bon. C'est pas non plus fameux, quoi. Elle est ouf, cette arme, ouais. Alors, je n'ai pas les meilleures armes du jeu. Mais quand même, celle-là, elle est stylée. Elle fait beaucoup de dégâts. Je lui ai mis deux améliorations dessus. Élégant, monsieur. Allez, on fouille tout, hein. Ça va bien. Euh, je les ai fouillés. J'en ai oublié quelques-uns. Zone UV. Bon, bah, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On progresse. Ah oui, d'accord. Bon. Vous me connaissez. J'adore l'action. J'ai l'impression que dans le jeu, voilà, sincèrement, alors, on peut la jouer discrète, tu vois, si vraiment on est peureux ou si on joue forcément dans un haut niveau de difficulté. Mais là, je pense que c'est... Que c'est très bien de jouer action, hein. De jouer bourrin, hein. Bien sûr. Lui, par exemple. Voilà. Je peux le faire tranquillement. Il n'a pas entendu. Alors qu'il était juste à côté, hein. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a des gens comme ça. Il est dans son monde. Bah, c'est bon, il y a une zone UV, là. Ça remonte. Voilà. Alors, le spécialiste. Je peux les fouiller ? Oh, médicaments. Je prends. Alors, j'en ai 7. J'en ai acheté un petit peu, effectivement, chez le marchand. J'ai fait quelques emplettes, disons. Oh, un kit de soin. Un marteau de plombier. Alors, ce qui est marrant, par contre, dans le jeu, c'est que tu vois... Tiens, il y a une arme de fortune, là, si besoin. Une lance. Une lance de jet. Ce qui est marrant dans le jeu, c'est que, justement, il y a des armes qui sont communes. Mais si c'est des armes niveau 3, niveau 4, elles seront plus puissantes que des armes niveau 1 ou 2, tu vois. Enfin, que des armes niveau 2, mais qui sont, effectivement, rares ou légendaires. Bon, après, il n'y a pas les mêmes effets. Évidemment. Tiens, on fouille un petit peu, vite fait. Il n'y a pas les mêmes effets, mais en dégâts purs, voilà. C'est mieux. T'as le sac qui était planqué derrière l'autre, c'était relou. Ok. Bon, après, honnêtement, je peux tellement fouiller après dans les magasins de nuit, ça rapporte tellement plus et des objets bien plus intéressants que là, je pense que je vais arrêter de fouiller. Allez. Bon, sauf quand il y a des inhibiteurs, bien sûr. Ça, faut les prendre. Découvre la colère de l'étoe. L'étoe. Ah oui. L'étoe se resserre, j'ai envie de dire. Heureusement que je peux me taper un sprint, là, maintenant. Chevre routine, attends. Mais du coup, je ne l'ai plus. Ce délire. Attends, bouge pas. Chevre routine. Yes. Sélectionne. Tiens. Ça ne l'a pas touché ou c'est moi ? Ok. Tu vas dans le poteau, ça te fait quelque chose ? J'en sais rien. Bon, allez, je ne cherche pas à comprendre. J'eskiffe quand même parce que je ne sais pas trop ce qu'il donne. Ah d'accord, il m'a fait une claque en arrière. Ah la vache. Bon, on dirait le Démécis mais il est juste impressionnant. C'est tout. Bon, rien. Je suis par là. Ouh, les skills jolies, ralentis. Amène-toi. Je t'attends. Est-ce que tu veux ? Même pas peur. Ah, je pouvais lui faire... Je peux lui monter dessus ? Ah d'accord. Ça marche sur lui aussi. Oh, il esquive. Oh bah ton leto là... Ah oui, par contre, quand il t'en faut une, il t'en faut une quoi. Ça passe, ça passe. Mode explosion. Ah, il prend un caillou, non ? Ah oui. Ok. Bien esquivé. Feu ! Brûle, mon petit, brûle. Ah, je t'ai pas vu lui. Salaud. Amène-toi. J'ai quoi comme couteau de lancé, là ? Ok, t'as vu comme je te l'ai esquivé, le gars. Je sais pas ce que je voulais faire, par contre, je vais me le faire faire celui-là. Regarde bien l'autre qui ne trousse pas dessus. Ah, caillou. Ok. J'ai une pièce, ça me sert à rien. Tiens, attrape ça, mon gros. Petit cocktail. C'est bon, ça va ? Ça va le terminer, je pense. C'est tout bon ? Bah pas encore. Ah mais non, mais sa santé, il perd quasiment rien. Ah d'accord. Attends, caillou, hein. Ouais, faut le taper, il n'y a pas à chier. Bon, un seul coup et on s'en va. Il est trop dangereux. C'est sujet comme autre arme. Attends. C'est une arme niveau... Non mais celle-là, elle est bien remarque parce qu'elle n'est pas trop lourde. Est-ce que l'autre bonjour ? Ouais, fais gaffe. Un petit con, on s'écarte. C'est quoi ça ? Oh merde, il m'a fait peur. Les petits me font plus peur que les gros. Ok. Les gars, c'est bien gentil. C'est un conseil privé avec le gros, là. Allez, un coup, on s'en va. Un coup... Ah ! Euh, non. On va attaque puissante. Alors, j'ai vu un petit peu, je me suis entraîné au combat vite fait avec d'autres dans l'open world. Effectivement, les amis... Attends, caillou. Un gros, un bon gros caillou. Et effectivement, euh... Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. J'ai tué l'étau. Parfait. Voilà. Trophée infecté. Lailloux de cristal bleu. Euh... Me soigner. Non, c'est bon, il me reste la moitié de ma vie. Ca va. Ca m'a offert un trophée, forcément. C'est vrai que c'est un zombie plutôt inhabituel, hein. Étrange. Comme un scarabée qui ignore tout du pied au-dessus de lui. J'ai un boulot pour toi. Et j'ai une surprise pour toi. J'espère que tu aimes cette pièce. Car ce sera ta dernière demeure. Hé ! Oh, génial. Des câbles. Je dois trouver une source d'alimentation. Ce tombeau sera votre tombeau. Alors, je suppose qu'il faut suivre le fil. Ouais. Je pense bien supposer. Alors, le fil, il part par là. Ouais, mais non, c'est bloqué. Alors, est-ce qu'il y a moyen, à ton avis, de... Non, mais on passe pas, hein. On passera jamais. Euh... Est-ce que ça n'a pas à voir avec ça ? Ah bah voilà, d'accord. Ah mais... Oh là là. Je te jure. Est-ce que t'es ? Eh ! Tu m'entends ? Ça fait 5 minutes que je tourne. Donc là, pareil, il doit y avoir un générateur, en théorie. Qu'on puisse monter là-haut. Je pense pas qu'il y ait un autre accès. Oh ! Crochetage difficile, tiens, je prends. Alors. Non. Donc c'est de l'autre côté, plutôt. Yes. Voilà, joli ! En un seul crochetage, dis donc. Ok, trop trop fort. Chemise d'infirmier. Niveau 3, tiens, fais voir. Niveau 3, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai ? Bah pas vraiment. Euh... C'est pas vraiment mieux que ce que j'ai, donc je vais rester sur ça. Ouais, 5 en armure, hein. Le maillot de quarterback, hein. Donc on reste sur ça. J'ai un boulot pour toi ! Allez, mec ! Ah, y'a pas mal de caisses sympas ici, hein. Reste encore à gauche. Mais comme c'est facile, regarde ça. Le pro du crochetage. Faut dire, je me suis bien entraîné sur... Tiens, chaussure. Je me suis bien entraîné sur... Comment c'est-à-dire ? Tiff Simulator ? Voleur Simulator ? Tiens, je vais prendre celle-là. Ah ! Il me semblait. Salou ! Tiens ! Ouais, il me semble qu'il y en a d'autres, hein. Attends, je vais me soigner. Ce sera bien que les soins, en plus, les prendre plus vite, hein. C'est vachement long. Bon, évite-t-on de nous faire toucher, hein, parce que j'ai la flemme de me soigner tous les quarts d'heure. Voilà. Attends, on voit que dalle ici, hein. Faut trouver le générateur. Ou alors ? Non, mais je pense pas qu'on puisse monter par... On puisse prendre un autre chemin. Attends, laisse-moi fouiller un petit peu. Je regarde aux alentours, je finirai par trouver. Salut, bonjour. Ok, bon, allez, je vais me les faire maintenant que je les ai réveillés, hein. J'ai pas de choix. Très bien. Fouille-les. Prends pas ton temps non plus, quoi. Tu les tues au moins récup... Pour deux pièces ? Non, mais t'es sérieux ? Je vais faire remonter mon unité, là. Ah bah tiens, il est là. Je tourne plein dessus. Je vais chercher juste une zone UV. Ouais, d'accord. Il était juste à côté, en plus. Je me prends la tête, des fois. Allez, monte. Bon, je fais des cuts, hein, quand je mets 20 ans pour trouver quelque chose qui est super simple. Vous me connaissez. Je me rappelle avant, en 2012, 2013, quand j'ai débuté, je faisais même pas un cut. Comme c'était chiant pour vous, je pense. J'avais beaucoup de remarques, hein. D'ailleurs. Maintenant, mon format est bien plus plaisant. Ok. Wouhou ! Ah bah, encore un autre. Voilà. Putain, ils me poursuivent, c'est incroyable. Allez, viens. Saute sur le lustre. Ah bah, d'accord. Oui. En fait, on allait là-bas pour un générateur. Mais là, il faut prendre de ce côté. Pouh, c'est un vrai labyrinthe, hein. Ah, c'est pas si compliqué, mais enfin. Tu t'es introduit chez moi ? Tu as tué les dos. Que veux-tu de plus ? Mais quel con ! N'importe quoi. N'importe quoi. Bon bah, je remonte, hein. Sincèrement, je pense que je veux pas être le seul à avoir des chutes un peu bêtes dans le jeu, hein. C'est fou, quoi. Ouais, donc là, c'est de ce côté. On suit bien le câble. Regarde-le, le petit. Ah, voilà. C'est là. Je pars pas en arrière, hein. Le quatrième. C'est pas le principal, hein, je suppose. Oh, il y a encore des bruits partout, là. Oh là là. Ça craint. Ça réveille les morts. Alors, attends, du coup. Là, faut prendre la tyrolienne. D'accord. Je pense qu'on est à la fin du parcours, quand même. Bonjour. Ils te laissent pas trop le choix de les combattre, hein, parce que forcément, eux, ils sont réveillés, ils dorment pas. Ils sont comme moi quand j'étais petit. Ils font pas de tieste. Tout le monde me détestait. Personne voulait me garder parce que je faisais pas de tieste. Je te jure que c'est vrai. J'étais vraiment le même petit canard. Allez. True story, hein. Ah ! Putain, ils m'ont mis. Il y en avait trois, là. Terrible. Allez, hop. Passe en face. Le voilà. Je pense que c'est le principal, hein. Yes. Eh bien. Ah ! Vite. Euh... Salut. À la prochaine, hein. J'suis pas le time, là. J'suis pressé. J'ai un rendez-vous. Et maintenant, on peut y aller, hein. Yes. Y'a plus d'électricité. Eh bien, voilà. P***, ce qu'il faut pas faire, quand même. Ce parcours dans la cathédrale, c'était sympa. C'était sympa, mais j'ai fait 50 cuts. J'suis tombé 3-4 fois, au moins. Ok, l'horreur. Le fail man. Ouais. C'est logique, hein. Là-bas. J'aurais pu courir un peu sur le mur, aussi. Ça aurait fait plus stylé. D'accord, sur le lustre. Après. En théorie. Allez, monte, 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 monte. J'pense que t'es assez haut. Voilà. Tu vois, ça, c'est du vrai parcours. Faut aller là-bas. J'sais pas, et après, tu sautes. Ah bah, tu sautes, là. Attention, c'est tout petit, hein. Reste en équilibre. Et maintenant, là-haut. Ok. Bon, Kurt. Tu te caches où ? D'accord, des points. Super. Bah, faut ressortir, je pense. Y'a un à récupérer, là. Hum, une caisse, là-bas. Regarde. Faut aller rattraper, Kurt. Ok. Il t's'enfuit. Non, mais où ? Euh, quel côté ? Oh, direct ! Incroyable. T'as vu ça, un peu ? Coup de chance. Oh, niveau 3, machette unique à une main. Ah, ça, je veux, par contre. Fais voir. Je vais directement, là. 56 dégâts énormes. Bon, juste des dégâts sur endurance faible. Dégâts contre humain. En plus, hein. Si les lames sont le reflet de lames, que dit celle-ci de vous ? Ok. Je la prends. Par contre, je vais la modifier. Je vais mettre étincelle. Comme d'hab. Pour l'instant, c'est les seuls trucs que j'ai, hein. Brasier, je peux. J'essaie de résine, oxydant et tout, j'en ai acheté. Par contre, j'en aurais plus après, hein. Porte bonheur, on va mettre, euh... On va mettre le Predator. Moi, ça me fait penser au Predator. Ça, on dirait un truc de pêche. C'est un oignon. Allez. On dirait un Floater. Allons-y. Là-haut. Allez. Oh, il se monte. Ok. Ouh ! Merde, l'endurance, j'ai plus. Heureusement qu'il y avait une plateforme en dessous, hein. Attends, je pense que le mieux, c'est de remonter par là. J'avais oublié de récupérer de l'endurance. C'est vrai que maintenant, vu que je peux sprinter, et que ça me bouffe déjà, tu vois, de l'endurance, j'oublie. Recharge bien. Bon, en fait, il ne faut pas sprinter. Voilà. Il ne faut pas sprinter qu'on t'arrive là, parce que ça te bouffe la moitié de ta jauge. Et après, tu ne peux pas aller jusqu'en haut. C'est la baise. D'accord. Oh, une cassette. Je récupère. Un petit peu de loot par là. Avec la cloche qui sonne. Ça détend, je trouve. Ça peut aussi faire une ambiance un peu mortifère, mais moi, ça me détend. Ah, conteneur de libiteur, il est où ? Où est-ce que tu vois un conteneur ? Parce que du coup, ils en mettent parfois dans les missions. Très souvent, la mission principale. Nickel. Ah, j'ai de la chance sur les deux derniers. Ça fait plaisir. Du riz, pantalon. La caisse, ouais, moi, la caisse perso, je la verrais peut-être là-haut, non ? Eh ben non. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai pas le métrage, là, parce que... Ah si, 48 mètres. Ok, donc c'est encore plus loin. Tant pis, hein. Je la récupérerai, putain. Se lâche. Si tu penses m'échapper, tu t'goûras. Allez, on reste dans les kills. C'est vraiment très joli ici, hein. Super ambiance. Putain, ça vibre sous mes pieds, c'est bizarre. J'atteins de la lampe, j'en avais plus besoin. Vas-y. Tue-moi. Mais... Dis à mon fils que je suis mort en guerrier. De quoi tu parles ? Tue-moi. Elle t'a envoyé pour ça, alors vas-y. J'ignore ce que ça veut dire. J'ai... J'ai un boulot pour toi. Quoi ? Tu... Tu n'es pas un assassin ? Non, je veux juste parler. T'es un ingénieur, pas vrai ? J'ai un nom. Je m'appelle Kurt. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, qui est donc cette femme qui veut te tuer ? Vagina dentata. Un vagin pourvu de dents. Quoi ? Une grosse salope qui veut mes couilles sur un plateau. Ça te va comme réponse. Je vois. Je peux peut-être aider. T'as aucune idée de ce qui t'attend. Je me suis chargé de ce monstre en bas. L'étau ? Ce n'était qu'un caniche avec un haut-parleur. Qui es-tu vraiment ? Je suis de la confiture donnée aux cochons. Un roi sans royaume. La tragédie incarnée. D'accord. T'as dit que t'avais un fils ? Emporté loin de moi, comme tout le reste. Je sais comment tu te sens. Il n'y a personne dans cette ville qui n'a pas perdu un être cher. D'accord. Et c'est quoi que tu voulais déjà ? Je dois installer ce micro sur un émetteur radio, mais il faut d'abord le réparer. Je ne serai pas radin. Impossible sans plusieurs pièces. Quelles pièces ? Le câblage est corrodé. Tu trouveras de quoi le remplacer dans la tour nord. L'armée a laissé son matériel. Comment est-ce que je peux le trouver ? Il sera protégé contre les éléments. Tu dois chercher une boîte sous l'antenne. D'accord. Et c'est quoi ton prix ? On verra ça plus tard. C'est une surprise. J'aime pas vraiment les surprises. Bonne chance. Ok. Mise à jour, récupérer le... Ah d'accord, il faut aller tout là-haut ? Ah non. Là, j'y ai cru. Je me suis dit qu'ils s'en foutent. Quoique. Mais c'est quoi cet endroit ? La plus grande église du pays. Les gens croyaient qu'un dieu vivait à l'intérieur. Mais ça fait bientôt dix ans que j'y vis. Et je n'en ai pas rencontré un seul. C'est bien ça. Toujours rester sur sa première impression. Allez, il faut monter tout là-haut du coup. Bah, c'est pas compliqué. Regarde. C'est pas juste par là, non ? On peut s'accrocher ? Ah non, on peut pas s'accrocher. On aurait dit comme ça, oh. Ah, mais attends. Et si je passe par là ? Ah oui, donc il faut bien repasser à l'extérieur. D'accord. Sur la gargouille. Cet endroit est énorme. Eh ben, ceux qui l'ont construit pensaient que ça les rapprocherait de Dieu. Mais quand l'ennemi des vies s'est produite, ça n'a servi à rien. Pourquoi t'as tué ces pacificateurs ? Je n'ai pas voulu les tuer. Je me suis défendu contre ceux qui voulaient me voler. N'en ferais-tu pas de même si des étrangers se glissaient chez toi ? Je sais pas. J'ai jamais eu de chez moi. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi ma vie a baissé, c'est parce que je suis tombé entre temps. Mais j'ai coupé. Je ne vous montre pas tout. C'est une sacrée ascension. Magnifique, pas vrai ? Un miracle architectural. La signe des exploits humains. Le plus grand triomphe de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on l'escalade comme des singes. Compris. Bien joué. Je vois qu'il est difficile de te décourager. Ah, je suis borné. Eh bien, tu me seras peut-être utile. Reviens me voir. Ok, donc il est juste en dessous. En théorie. Wahou ! Vive le parabonte. Tu penses que je peux aller tout droit directement dans l'embouchure ? Ah, l'endurance ! Vite, descends ! Ça va faire mal. Ok. J'ai évité de me faire très mal. Par contre, j'ai plus d'endurance, donc je vais tomber. En voulant faire le malin, tu vois. C'est fou, hein. Allez, on remonte. Par contre, je peux remonter là, tu penses ? Ouais, en théorie. Petit à petit, c'est pas évident. Mais on remonte, regarde. Trop fort, le gars. Eh, mais je retombe de l'autre côté. Allez. Juna, viens. Hum, attends un instant. T'as réussi ? Rien de bien compliqué. Bon, alors, c'est quoi la surprise ? Qu'est-ce que tu veux en échange ? Tu n'as pas grand-chose à m'offrir qui puisse m'être utile. Attends. Quoi ? Je suis un programmeur. Dans un monde où les gens ne font que manger, chier et dormir. Comment pourrais-tu me payer ? En pot de porc ? En bouteille d'alcool ? La surprise ? Je l'ai fait pour ton amitié. Eh ben, c'est une sacrée surprise. C'est un honneur. Enfin, je crois. Tu as survécu à mes pièges et vaincu mes défenses. On devrait établir une confiance mutuelle, Aiden. Voilà ta récompense. Ok, Kurt. Et... Merci. C'est bien, ça ? Ça ne me coûte rien. Magnifique. Zone sécurisée, le refuge de Kurt. Eh bien, voilà. Maintenant, on va faire le rapport à Rowan. J'adore cette petite musique à la fin quand on a terminé une mission. C'est bon, Kurt a réparé le micro. Je savais que tu pourrais t'en charger. Et tu sais, quand tu me disais qu'il était un peu fou, bah, t'étais vraiment loin du compte. Je t'avais bien dit qu'il était à moitié zinzin. C'est pour ça que j'aime pas être seul. Je veux pas finir comme lui. Et maintenant ? Pas à la radio. Retrouve-moi dans mes quartiers, sur le navire. Ok. Allez, parapente toujours. Euh, ça, combien de mètres ? 600 mètres ? Est-ce qu'on peut se téléporter ? Oui, parce qu'il me propose un voyage rapide, là, je vois. Attends, pose-toi. Je suis tombé. Alors, la carte, vous pouvez m'avoir. Eh bah oui, on peut se téléporter directement, voilà, au lieu de s'embêter. Allez, petit voyage rapide, surtout qu'il n'y a quasiment pas de ton de chargement. Alors, vous remarquez que je suis monté d'une barre aussi, au niveau de mon niveau de joueur, justement. Et ça, c'est pas en vidéo, hein. C'est vraiment dehors, hein, pour le coup. On progresse, mais vraiment lentement, d'ailleurs. Attends, petite lampe torche, parce que là, je vois que dalle. On va remonter. Et il est juste à côté. Ah, quoi que, oui. Faut aller le voir, il doit être tout en bas. Comme d'hab. Effectivement, faut toujours le retrouver, hein, tout en bas. Avec les rats. Le voilà le beau gosse. Voilà, c'est réglé. Chut ! Moins fort ! Parfois les murs ont des oreilles. Tu sais ce que c'est, Hayden ? Du caviar. On dirait des petites billes. C'est de la chevrotine. Dios, que triste. Ce sont des œufs, Hayden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. Du beluga, plus exactement. Tout droit venus de la mer Caspienne. Ils sont considérés comme le seul véritable caviar au monde. Ils fondent sur la langue. Et permettent de savourer le parfum des vagues de la profonde mer noire d'une terre lointaine. Le monde déborde de choses magnifiques. De superbes sensations. De beaux garçons et de jolies filles. Mais les rustres dépourvus d'humour n'ont rien vu de tout ça. Ils tuent pour le futur et oublient le présent. Ils ? Tous les Majors Mats de ce monde. Je t'en prie, accompagne-moi. Je me suis aussi occupé des lampes UV. Est-ce que Mats t'a confié pourquoi il a besoin des lampes dans un lieu qui n'a toujours pas d'électricité ? Et comment il compte procéder à cette mission suicide ? C'est ce que je pensais. Contacte-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Mats, les lampes sont prêtes et n'attendent que toi. Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. A quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on ne peut pas les allumer ? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Juan ? Il aboie beaucoup mais je peux m'en occuper. Excellente approche. Les chiens enragés doivent être tenus en laisse. Et quand ils essaient de mordre, le moment est venu d'abréger leur souffrance. Aiden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien. Reçu. Comme tu peux le constater, Jack aime donner des ordres. Ne t'éloigne pas de la radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Plutôt autoritaire, il est vrai. Ok, combat niveau supérieur. Très très bien. Quête histoire terminée, la ruche. Ah ouais, ça rapporte beaucoup d'expérience en combat, effectivement. Grenade maison. H tranchante. Et c'est tout ? En direct. Nouvelle quête histoire. J'ai un kit de soin aussi. Attendez l'appel de maths. Bah écoutez les gars, j'ai un petit moment pour faire quelques pompes avec vous. Je ne peux pas. Alors, menu compétences. Un point de combat, on va prendre quoi ? Demi-volée, ouais, si on va plus bas. Fracas. Ouah, ça les explose. Pas mal. Précision. Améliore votre visée avec toutes les armes à distance. Pour exécuter cette action. Ah d'accord, là on peut viser comme dans un Far Cry. Avec le stick ? Ah, c'est pas terrible quand même. C'est pas terrible, ouais. Je ne suis pas fan. Coup de poignard. D'accord. Nécessite un couteau, j'en ai pas. Bah écoutez, on va prendre les premiers trucs. L'ennemi se dirige vers vous, appuyez sur X et indiquez une direction. Grappin. Réussi désoriente un ennemi. D'accord, on va essayer ça. Faut que j'y pense après. C'est ça le truc. Côté inventaire, j'avais pas eu une arme, donc je crois pas. Par contre, côté équipement, on avait un pantalon. Mais il est moins bien, c'est un classique. Donc on va pas le changer pour l'instant. Et je reste sur la machette grossière qu'on n'a pas pu encore bien, bien, bien tester. En direct. Ah, par contre, c'est une mission niveau 4. Ça va être un peu tendu. Bon, ça fait quand même. Ah, je me lève et j'ai le dialogue. Trop bien. J'ai à peine eu le temps de me coucher. Alors, ce que je voulais faire, c'est la station de métro qui est juste là. Attends, on va la faire, puis après, on continuera. Je vais me la faire, par contre, à mon avis. Attention. Est-ce qu'on s'approche juste et ça débloque ? Ou alors, est-ce qu'il faut tuer des gens ? Je me souviens, déjà plus. On va voir. Jusqu'à présent, je pouvais pas m'y téléporter. Station de métro. Ah d'accord, j'ai pas d'info. Les stations de métro peuvent servir d'emplacement de voyage rapide, je sais. Mais elles sont actuellement sous le contrôle des infectés ou des bandits. D'accord. Pour activer la station, vous devez ouvrir l'interrupteur principal. Ah oui, c'est vrai. Du local électrique, attention, vous rencontrerez des ennemis en route qui vous faudra tuer ou éviter. Parfois, il arrive que la station soit dépourvue d'électricité. Dans ce cas, vous devrez tout d'abord localiser et activer les générateurs de secours dans la salle de contrôle. D'accord. Bon, je vais le faire comme ça au moins. Ce sera fait, puis on voit ensemble ce que ça donne. On pourra se téléporter ici si besoin. Par contre, je vais rusher. Je vais rusher. Le rond rouge. Ouais, ouais, c'est le générateur. Ok, bon, j'y vais direct. Ah, c'est les Renégas pour le coup, là. Attends. Salut, toi. Tu ne vois rien. Tu es aveugle, là. Allez, hoste. Ça, c'est fait. Par contre, là, il y a le... Ouais, je ne peux pas avancer. Un petit peu relou. Ok, bon, allez, on va combattre. Ah, j'aurais dû l'esquiver, remarque c'est un gros. Je suis bête. Aïe. Ça fait mal. Oh, comment j'ai fait ça, moi ? Je ne peux pas calculer. Ils sont nombreux, mais moi, comme ça, ça va me faire évoluer en combat. C'est bien. Allez, hoste. Ça découpe, hein. Ok. Tiens. Grosse attaque. Attendez. Shlack. Oh, 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 j'adore ce jeu. Qu'est-ce que je l'aime. Ah, c'est bon, il est mort, lui. Très bien. Amène-toi. Oh, il y a un gros. Touche. Je maîtrise de mieux en mieux les combats. Par contre, il faut apprendre à se calmer un petit peu. J'esquive juste derrière. Aïe. Oh, la claque. Ok, viens par là, l'archer. C'est plus fragile, en théorie. Super. Alors, il disait aussi qu'on pouvait les esquiver, hein, les mecs. Ah oui, au fait, appuyez sur X en combat. J'aurais bien essayé, mais sur les standards, pas sur le gros. Eux, c'est une grosse attaque, ça. Donc, ouais, les grosses attaques, on le voit quand il y a un petit rond rouge sur eux. Ça, vous l'avez beaucoup dit en commentaire. Madigalax, t'es chiant. Tu es usant. Ok. Dans les pieds. Salaud. Elle est bien, cette arme, hein. Très, très classe. Elle s'use pas si vite que ça, en plus. Ça va. Par contre, moi, j'ai une question. Il y a un archer encore là-bas. Il monte ? D'accord. Bon, bah, laisse-le. C'est quoi, c'est pas un générateur, ça ? Non. Ah. Ça, l'est. Électricité, tiens. Rechage facile. Alors. J'y ai cru. J'y ai cru du premier coup. Allez. Ça, c'est fait. Mettez en route et générateur de secours. Oh là là, d'accord. Ah, mais c'est aussi long. Je m'en sais pas, dis donc. Donc, ça, en bas. Ah, c'est là qu'on va voir des infectés. Tu peux être sûr. Parce que, bien sûr, là-haut, c'est les renégats. Et en bas, c'est les zombies. Ok. Ah, d'accord. Faut aller vraiment tout en bas. Allez, je vais rétablir le courant. Alors, je vous ai passé tous les générateurs. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. On va pas se mentir. C'est vraiment un truc secondaire, ça, pour le coup. C'est pas comme des missions principales. Enfin, un peu chiant. Allez, hop. C'est bien. C'est un truc comme dans n'importe quel jeu, type Far Cry, tu vois. D'accord ? Et maintenant ? Mettabli c'est le courant. Ça bouge. Attends, c'est l'ascenseur qui arrive. Allez, viens me voir. Viens me voir. Voilà. Attention à l'immunité, hein. J'ai pas envie de me transformer. Je pense que là, on va remonter. Ça va être bon, hein. En théorie. Sinon, je prévois quand même quelques... Ah, j'ai pas de champi ? Ah bah, attends, je fais comment ? Euh, en théorie, je dois avoir... Faudra tester les grenades, d'ailleurs, tiens. Ouais, si. J'ai des champis, là. Mais c'est bon, l'immunité, du coup. C'est remonté. Voilà, ça fera une station en plus, ça. Allez. Ça, c'est fait. Ouais, franchement. Entrée du tunnel. Succès déverrouillé. La première station qu'on déverrouille, véritablement. C'est un peu long. Faut juste activer les générateurs, bon. Ah, par contre, ça m'offre un inhibiteur. Génial. Métropont du roi Guillaume. Ah ouais, par contre, ça vaut le coup. Voyage rapide, ça fait monter en XP. Donc ouais, si, si, faut le faire. Ça et les centres GRE, c'est des trucs qui sont hyper importants. Vers l'infini et au-delà. Et de retour au fichaille. Euh, attends, on peut acheter un truc, là ? Non, y'a pas de marchand. Ouais, je passe par là. Allez, dis-moi plus. Attends, je suis le patron. Aiden, il t'attend. Suis-moi. Ils sont dans l'espace VIP. Super ambiance. On dirait un putain de Noël dans ma famille. Tu te prends pour qui, putain de morteur ? Du calme, Jack. Tu vas nous faire un AVC. Ce plan, c'est de la merde. Faut faire mieux. Ou plutôt, ne fais rien. Ce sera beaucoup plus simple. Cependant, il serait temps de passer cette raclure au peloton d'exécution, non ? Wow. Les chiens se mettent à aboyer. Je ferais bien de me tenir à chaos. Eh, on se calme, messieurs. Tu m'as fait venir pour quelque chose, hein ? Aiden, ce sont les plans de la tour VNC. Une fois le courant revenu, on pourra rétablir la communication. Les habitants de la ville auront vent de notre mission. Ils pourront nous rejoindre et nous aider. Ok. Donc, tu veux diffuser de la propagande ? Si c'est ce qu'il faut pour repousser les Renégats. Quand le boucher verra qu'on est plus fort, il se retirera. On évitera la guerre. Mais, il y a quand même deux, trois trucs à régler avant. Tu vois ce bâtiment ? C'est une sous-station électrique, elle alimente le quartier. Si on la relance, on aura du jus pour la tour VNC. Notre unité est déjà en route. Pour commencer, il faut sécuriser le périmètre autour de la station télé. Mes gars s'en chargeront. Je m'en occupe, chef. Bien sûr, Rome. Bonne chance. On vous décevra pas. On fera de notre mieux, chef. On t'a sonné, Vierf Zborski ? On se bouge le cul et nous attend. La prochaine fois que tu me parles comme ça devant mes soldats, je sors mon couteau pour te couper la cul ! Oh, imagine toutes ces pauvres amis. Ferme-la ! Bon, est-ce qu'on peut en revenir au plan ? Merci. Quand les toutous de Jack auront sécurisé l'entrée, mes hommes apporteront les lampes et installeront un avant-poste. Et là, si tout se passe bien... Et ça va bien se passer, puisque c'est le commandant-chef lui-même qui a conçu le plan. Je te préviens. Tu actives les ascenseurs et tu fonces en haut. Une fois sur le toit, tu dois fixer l'émetteur sur l'antenne. Pigez. Pas mal de gens disent que c'est dangereux ici. Tu m'en diras tant. Dangereux ? Tu connais un endroit tranquille dans cette ville ? Nos meilleurs hommes sont sur le coup. Tu bosseras avec Rauve. Il lui arrive d'être vraiment chiant, mais... Y'a personne de si loin. Et tu pourras toujours me contacter. La sous-station électrique alimente tout l'immeuble. Les hommes de Rauve sécuriseront le périmètre avec des lampes. Compris. Tu vois, Juan ? Voilà comment on obéit à des ordres. Ou... qu'on se fait tuer. Mais... c'est pas moi qui vais au gaz-pipe. On se retrouve à la station télé. Le grand jour est enfin arrivé. Je l'adore. Allez, on va diffuser. On va broadcaster. Par contre, niveau 4, ouais. La cantine, la cantine. Où est-ce que c'est déjà ? Oh, je pense que je suis sur le bon chemin. Quoique. Non. C'est peut-être plus haut, hein. Attends, je vais voir. Ouais. Oui, oui. Je connais les traceurs nocturnes. Alors, attends, on n'avait pas un point de compétence ? Avant d'aller plus loin ? Euh... Ah ouais, bientôt niveau 4. Bon, je pense qu'on va y passer pendant la mission, hein. Compétence. Non, j'ai pas de point. Il me manque un ou deux inhibiteurs aussi, hein. 28 sur 126. Voyez. Ah, tu fais une pause dans les assassinats pour venir me voir. Je sais juste de t'éviter des ennuis. Ils voulaient quoi, ces tarés ? Ils m'ont demandé de grimper sur la tour VNC. Hein ? Les enfoirés. Tu sais ce que c'est ? Le bâtiment le plus haut de la ville. Mais je peux y arriver. Je déteste ces enfoirés. Rauve, meilleur. Et ils sont fiables. Mais Jack et Juan, ils ont la trahison dans le sang. Quel est le problème ? Oh, rien ! À part que c'est là que Franck a perdu tous les traceurs nocturnes et sa jambe. Jack et Juan te balancent aux loups infectés dans leur unique intérêt. T'es rien qu'un pion pour eux. Putain de taré. C'est bon, Jack a dit que les pacificateurs seraient avec moi. Est-ce que Jack t'a parlé des créatures qui vivent là-bas ? Je sais que c'est dangereux, la Juan. Mais il faut que je le fasse. Il paraît qu'il y a des trucs là-bas, des trucs qu'on n'a encore jamais vus. Ou plutôt, dont personne n'est revenu pour en parler. T'as l'air d'avoir peur. Évidemment que j'ai peur, Aiden. Trop mignon. Je savais pas que tu t'en faisais pour moi. Va te faire foutre. Écoute, il y a quelques années de ça, Frank a voulu faire la même chose. Et ça s'est très mal terminé. Tu me crois pas ? Pose-lui la question. Aiden, l'entrée de la station télé est sécurisée. On n'attend plus que tes miches. Aiden, t'es là ? Parle à Frank, Aiden. S'il te plaît ! Fais pas ça ! Aiden, réponds. Désolé, mais Jack va récupérer des infos sur les employés du GRE, si je fais ça. Rave, j'y vais. La one. Juste un homme d'action. Elle est pas contente, hein ? Elle m'aime vraiment. Elle m'aime d'amour, comme dirait l'autre. Bon, alors. Ça va être tout là-haut, du coup. Ouais, 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 ouais. C'est craignos, hein. Tout en haut de la plus haute tour. Là où se trouvent les pires infectés. Ne perdons pas de temps, les amis. Alors, ventilo. J'en vois un là-bas. Est-ce que je vais avoir le time pour aller le choper ? Pas sûr, pas sûr. Si, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Le timing est parfait. Plus d'endurance. Et bim, ça remonte. Trop, trop fort. Ah ouais, cette tour, elle est incroyable, par contre. Très jolie, en plus. Il y a un truc qui merde. J'ai perdu le contact avec les gars de la sous-station électrique. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien, mais il faut remettre le courant. J'ai des gars dans la tour. C'est toi le plus proche. Tu peux aller voir. Bien sûr, je m'en charge. Remettre le courant, mais je fais que ça toute la journée. Sous la station, d'accord. Bon. Oh, il y a des pics, là. Sur les voitures, attention. Anomalie du GRE. Alors ça, c'est des gros monstres, apparemment, à battre. Alors ça reste secondaire. Et c'est juste la nuit. Et apparemment, c'est incroyable. J'ai pas encore essayé, pour info. Je me suis dit, autant terminer la quête principale, avoir un level un peu plus haut. Et après, je pourrais me faire plaisir un peu plus dans l'open world, tu vois. C'est ma stratégie. Tour VNC, donc. Apparemment, ce serait le plus haut point du jeu. C'est impressionnant. La vache. Allez. Je vais jusqu'à objectif. Quelques renégats. Station électrique de la garnison, là, voilà. Allez. Pas de barbelé, hein. On évite parce que ça pique. Salut les gars. Ça roule. Je perds pas de temps, moi. Je vous le dis. Dernier moment, j'ai vu que c'était en rouge. Rouge veut dire. Attaque. Imparable. Allez. Raboule. Ça aussi, tu vois. Prenez feu. Héhé, j'adore. Salaud. Je peux appuyer sur X, tu vois, quand il est arrivé. Attends, faut que j'essaye. Allez, attaque. Faut que j'essaye, faut que j'essaye. Je veux. Je veux tester ma nouvelle compétence. Attaque. J'ai pas eu le temps. C'est trop chaud. Carrément que tu gères. Attends, fouille. Yes. Oh, ça vaut le coup de les fouiller. T'as vu, alcool et tout, baggy, machin. C'est pas comme les infectés, eux. Wouh. Heuuuut. C'est ça. Voilà. Tapu de tête. Prove. Le problème est réglé. Bien joué, Hayden. Relance la sous-station. Vite. Alors, est-ce qu'il y aura encore une histoire avec tes câbles, là ? Je pense. Je pense, je pense. Souvenez-vous, l'autre fois, il fallait rebrancher les câbles. Alors, on s'est fait une station de métro juste avant. En plus, j'avoue que ça me... Ça me saoule. C'est un peu différent. Générateur multifonction. Pour rétablir le courant, vous devez relier les bons générateurs. Oui. Trouvez un générateur avec une lumière verte. Et souvenez-vous du numéro qui est associé, par exemple, le 1. Interagissez avec ce générateur X pour tirer sur le câble. C'est ce qu'on a fait l'autre fois, non ? Ah, par contre, ça a l'air un peu plus compliqué, là. Les objets peuvent être alimentés, pouvant être alimentés par un générateur multifonction, sans marquer un numéro ou d'un symbole également visible, sur le générateur en service. Pour activer une station électrique, vous devez relier tous les générateurs portant les numéros. Les générateurs portant des symboles servent à alimenter d'autres systèmes de la station. Ok. Bon. Il y a deux câbles, apparemment. Donc là, on a le A. Ok, il faut A, B. Donc, en théorie, on peut le mettre sur le A. Ça s'alimente, le A et le B. Si on n'est pas trop débile. Voilà. Très bien. Du coup. On passe à la suite. Le B, par contre, où est ? Il est là. D'accord. Retracter le câble. Ça reste ouvert. Ouais, ouais. Pas d'énergie. Attends. Attends, tu n'amènes pas le câble ? Je ne comprends rien, là. Ah, mais d'accord. Je suis con. Voilà. Tu prends le câble et tu le mets là. Quand ce n'est pas que je n'ai pas compris, c'est que je fais mal des choses. Ah, il y a un conteneur. 13 mètres. Oula, il n'est pas loin. Attendez. 9 mètres, je vois. Ouais, c'est des zones vraiment où il y a plein de choses. C'est exactement ma lampe torche. C'est exactement ce qu'on avait fait l'autre fois. Là-haut. D'accord, très bien. Et en général, tu vois, ça, on y a accès. On peut ouvrir ? Non. Ça, on y a accès seulement à la fin. Quand on s'occupait de la sous-station. Et donc, ça fait partie. C'est marrant que ça fasse partie d'une mission principale, ça, quand même. C. D'accord. Bon, on va rester en bas, du coup. Oula, la chute. On va rester en bas. Donc, il faut chercher les trucs verts. Là. J'ai du B. Ah, mais du coup, c'est l'entrée. A et B. Donc, ça ne me servira à rien d'autre. Là, pour le coup, cela. Là où il y en a un, mais c'est fermé. Du coup, peut-être descendre. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Il y a le 2. Le 2 en rouge. Alors, peut-être qu'en passant par le tuyau, justement. Je dis bien, peut-être. Eh bien, oui. On y a accès directement. Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Alors. Le... Ah, d'accord. En plus, c'est 1 essai, je crois. 1 essai. Donc, le 1 essai. Ouais, il faut redescendre. Quoique. Attends, d'abord, tu vas ouvrir ici la porte. C'est logique. Ouvre la porte. Tac, 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 tac. Le 1. Voilà. Donc, directement, tu peux l'alimenter. Tu as assez de câbles. Pas de problème. Voilà. Ça fait 1 sur 2. Il faut aller au chemin le plus court. Je suppose qu'il faut aller tout droit. Voilà, tu passes par là. Je suis bien avec le câble, là. Bah ouais. Voilà, il faut faire le minimum de chemin. Si c'est pas bon, je me flingue. C'est bon. Voilà. Attends, je me soignais tant que j'y suis. Je vais me soigner parce que là, j'ai pris un petit peu de dégâts en tombant. Mais vous n'avez peut-être pas vu. Allez, mon conteneur. Je veux. Ah, et là, il y a le 2. Mais d'accord, très bien. Une note. Code d'un coffre. Attends, c'est pas celui-là ? Ah, attendez. Je vais voir la note. Petit malin. C'est dans consommable ? C'est où déjà, les notes ? Ah non, il me semble que c'est dans... Ici. Voilà. Graffiti cassette, mes manteaux. Code d'un coffre. Ah, attends. Alors, valeur approximative du nombre pi. Ah. Ah, mais ok. Je pensais qu'il y avait deux chiffres obligatoires à chaque fois. Donc, c'est peut-être... 3. Bah, 3, 14, quoi, du coup. Donc, 3. Peut-être mettre 3, 1 et 4. Je vais regarder ça comme ça. J'espère que c'est ça. Je me fous de pas dedans. Oui, je crois que c'est bon. Yes. Eh bien, voilà. 3, 14, évidemment, la valeur de pi. Ça nous rappelle nos cours de maths. D'il y a fort longtemps. Ok, donc là, on a le deuxième. Euh, super. C'était quoi ? C'était pas le truc du 2, celui-là, non ? Non, c'était le 1. Donc, le 2. Ah, bah, attends, le 1, il faudra le mettre là, après. Yes. Là, je suis tombé comme une merde. Je fais pas gaffe. Donc, ici, ouais, 1C, je vais le brancher sur le 1, du coup. Maintenant que j'ai récupéré ça, là-bas. Tu reprends le câble, tu rebranches. Hop, hop, hop. On va y arriver, hein. Et son temps. Voilà, ça en fera un sur deux. On est ok, maintenant que j'ai récupéré ce que je voulais. Et le contenu de mon coffre. Maintenant, maintenant, pour le 2, par contre. Pour le 2. Où est-ce qu'on va trouver ça, les amis ? Parce que le 2 est en dessous. Il est là-bas, le 2. Ok. L'immunité commence à baisser, ouais. D'accord. Et je me souviens plus... Ah oui, le 2, il est en haut, là. Au deuxième étage. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais prendre le câble. Et on va voir par quel chemin on va passer. Je me perds, à force, moi. Je te jure. Allez, branche. Donc, bah, faut juste aller en bas, non ? Y'a peut-être un passage plus rapide, ça se trouve. Je sais pas, bonne question. Saute directement, tu sais quoi. Ouais, je pensais juste ça, en vrai. Ah ! Si, c'est bon, ça passe. Bien sûr. Allez, facile. Bah, c'est facile après, à la fin. Je suis content. Attention, je pense pas que je puisse passer par là, par contre. Sinon, surprise du chef. Enfin, électrocution. Ah ! Bah, voilà. Fallait que je prenne le jus. Verrouiller de l'intérieur. Ah bon, plus attendre. Oh, bah, zut alors. Ah ouais, d'accord. Ça fait mal, ça pique. C'est chaud. Allez, bon, va te soigner du coup, parce que là... L'électricité. Ça pique ouse un peu. Bon, bah, ça c'est fait, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre la station de métro que je me suis faite avant, plus ça, c'est beaucoup du casse-tête, hein, de la... de l'exploration, de la recherche. D'accord. Allez, fin de l'activité. Mais c'est bizarre qu'il nous fasse faire ça, en mission principale. J'ai vu qu'il passe. J'en ai les tripes toutes retournées. Merci pour ton aide, chien pacificateur. Maintenant, sois gentil et tire-toi. Non, il est temps que toi, tu partes. Sinon... C'est une menace. J'en claque des genoux dans mes bottes coquées. Messieurs, vous pensez qu'il va faire comme ses potes et quiner comme un porc ? On va voir ça. Uppercute. Ok. Bruit, les gars. Oh là, on n'est pas bien. Il est déjà mort. C'est une blague, il est déjà mort, le gars. Ah, la grosse merde. T'as vu ça ? Wouah. C'est un truc de ouf. Là, franchement, mission niveau 4. Mes fesses, oui. Naudésion, fin d'activité. Alors. Oula, l'image a mis du temps à charger. Quel côté ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Canons à la main. Ouais. Et là, les airbags. Ah ouais, ça c'est bien pour se déplacer. Carrément, je prends ça. Je ne lâche pas à comprendre, c'est trop bien. Et voilà, nouvelle sous-station. Et après, on va se taquer à la grande tour. La tour VNC, enfin. Eh, Rov, il y a à nouveau du courant. Avec l'argent que tu gardes pour des cristaux ? Rov, tu me reçois ? Si je te reçois, bordel, ça scintille comme un putain de sapin de Noël ici. Tout le monde va bien ? Ouais, les gars progressent dans le bâtiment. La zone sera bientôt sécurisée. Ok, je suis juste à côté. Eh bah, il faut y aller. Mais, 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 est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement prendre un peu de hauteur, genre, et attraper quelque chose, enfin, arriver à un certain niveau de la tour d'emblée, quoi ? Si tu penses que c'est possible ? Bah, écoute, je ne suis pas sûr, je n'ai pas l'impression que ce soit possible. On va voir comment on va l'escalader cette tour VNC. Putain, je n'en ai aucune idée. Je te jure. Comment on va s'y prendre ? Peut-être qu'il faut d'abord monter sur celle-là, tu vois, ou alors sur l'autre, je n'en sais rien du tout. Bah, écoute, je vais y aller. Je n'en ai aucune foutue idée, là. En l'occurrence, je n'ai pas de visibilité. Je n'ai pas de visibilité sur la tour. C'est tellement énorme. Parce que là, c'est une escalade qui me paraît assez impressionnante. Vas-y, redescends. Il est quelle heure ? Il est 17h16. Ok, ça va. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, cela dit, de... d'escalader la tour. Tiens, en passant, regarde par là. Ah, non. Il y a un conteneur dans le coin. En plus, on s'en rapproche. Si je vais à gauche. Ah bah, il est là. Je pense qu'il est là. Ouais. J'ai la clé. Bon gars. Dis-moi que ce n'est pas un piège. Impeccable. Allez. Bon, est-ce que là, maintenant, je suis rendu les compétences ? Ouais, amélioration disponible. Oh ! Cochage intermédiaire. Let's go. On a récupéré pas mal de choses. On a fait beaucoup de trucs aujourd'hui, déjà. Oh ! Voilà. Parfait. Un vrai prou. Alors, voyons voir. En théorie, je vais mettre amélioration santé. Voilà, on passe à 220 santé max. Point de compétence, j'en ai pas pour l'instant d'un côté comme de l'autre. Côté inventaire. Ouais, là, on a quand même du mieux. Je vais prendre ça. Lunette de protection. Styler. Lunette rouge. Là, on n'a pas mieux. De ce côté-là. Je pense qu'on n'a pas mieux non plus. Pantalon. Ouais, mais ça reste du vert. Et là, on n'a pas mieux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. Pourquoi tu t'excites comme ça ? C'est rien, mec ? C'est rien, mec. Toureau. P'tain, j'avais loupé un kit de soins. Sans déconner. Ça veut dire que des fois, je loupe plein de trucs. Oh ! Une hache longue historique. Ah, et celui-là aussi, je l'avais pas vu. Ah, 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 ah. Endroit très intéressant. Ok. Let's go. J'ai pris le coup de main, je crois. Maillot de quarterback. C'est bon, à tout prix là-dedans ? Ouais, je pense. Donc, le maillot, vous faites voir. Il a pas l'air mieux, hein. Non, il a pas l'air mieux. Élégant non plus. Ok. Par contre, au niveau de l'arme. Tiens, on va enlever celle-là. Et je vais prendre la nouvelle. Oh là là, 63 de dégâts. Incroyable. Tu l'équipes. Par contre, hache longue, à mon avis, elle va être lourde. Ouais, ça va être extra lourd, ça. Ah, j'ai pointe, manche. Ok. Et poignée. Et pour l'instant, j'ai pas de mode de poignée. Ça, c'est bête. Ah, j'ai plus assez de ressources pour me mettre ça. C'est con. Tiens, je vais mettre l'oignon. Voilà. Une étrange babiole. On va pouvoir tester cette arme. Mais le problème, c'est qu'elle a pas les motifs des autres. C'est un peu dommage. Donc, attends. Euh, monte. Pas de conneries. Je vais pas bouffer par les zombies, s'il te plaît. Donc, la tour. Revenons à nos moutons. D'accord. Faut passer là-dedans. Le hall d'entrée. Ouais, je me disais aussi, il fallait pas l'escalader directement. Rien de tel qu'un peu d'électricité pour égayer à un endroit. Mais ces putains d'ascenseurs sont toujours coincés. On dirait que le jus va pas là-bas. Le bâtiment est éteint depuis des années, hein. Va falloir vérifier les relais électriques. T'es un putain de génie, toi. Les gars sont déjà sur le coup dans la zone sombre. Ils essaient de trouver la salle de distribution dans la petite tour à côté. Quand mes hommes auront branché les ascenseurs, on monte et... Oh, putain. Zero, on n'a plus de jus. Le commandement dit que la sous-station est connectée et qu'elle fonctionne. Ça doit être lui. Léon, la salle principale est dans le noir, chez toi aussi ? Affirmatif. On est à nouveau dans le Schwartz. Bordel, sors de là, maintenant. T'as pigé ? Léon ? On cherche encore. Laissez tomber et sortez, maintenant. Léon ! Léon ! Merde. Il faut que j'y aille. Je te suis. Ils sont répartis dans les couloirs A et B. Je prends le A. Passe par les studios d'enregistrement. Je m'en charge. Bien. Si tu les rejoins avant moi, sors-les de là avant que le noir ne soit trop noir. Et fais gaffe à toi. Tu ne nous serviras à rien si t'es mort. Léon, tenez bon. On vient vous chercher. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Mais ça m'inquiète. L'âme torche, évidemment. Kit de soin. Entrée dans l'ascenseur. Je rappelle qu'on est quand même sur une mission niveau 4. Par là, Hayden. Couloir B. Bonne chance. Je vais en avoir besoin, hein. Prends ça. T'en auras plus besoin que moi, mon pote. Fous-moi bien la pression. Quelle horreur allons-nous découvrir dans cet endroit. La tour de la mort. Alors du coup... L'âme torche, hein. Je pensais que je l'avais activé. En fait, ils me l'ont désactivé, bizarre. Ok. Monte, monte, monte. Par ici, hein. Ok. Bon, j'y vais. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Scan de temps à autre. Deux petits champis ! Putain, c'est un mannequin. Je n'étais pas sûr. Ok. Des hordes de zombies, génial. Wouah ! Mais il y en a combien ? Mais ça, truc de ouf ! Tu m'étonnes. Je m'étonne que c'est chaud. Ah non, mais il vaut mieux pas les réveiller, hein. Par contre, ce qui est relou, c'est qu'effectivement... Ah, il y en a un qui est debout, je crois. Ah, pas ce machin ! Non ! Pas lui ! Je pense qu'on peut l'éliminer par derrière, discrètement, celui-là. Parce que c'est le seul qui va nous mettre dans l'embarras, là. Ok, n'oublierons pas qu'on peut se planquer sous la table. Je vais me le faire. Il se retourne ! Il se retourne sous la table, vite. C'est bizarre, par contre, qu'on ne soit plus du tout visible, tu vois, ici. Ça, c'est bizarre. Pourtant, il nous voit bien. Ah, mais il y en a plein ! Ok ! Oh là là, mais quel enfer ! On n'est pas sourins, quand même, là. Mais ils m'ont vu, c'est pas possible. Ouais, tu sais quoi ? Les gars, vous me saoulez. J'ai ma grossesse ! Euh ! Je suis pas sourin ! Euh ! Mais ! Quoi ? Je peux bouger ? Je peux bouger ? Je suis mort. Je suis mort, je suis mort, les gars. Je suis mort, je peux plus bouger, je te juure. J'ai eu lieu ! Attends, soin ! Prends ça, vite. Un super gros kit de soin. Allez, let's go ! Ok. Viens par là, je t'attends. Le coup de pression ! Ouais, j'ai loupé ! Incroyable. Oh punaise ! C'est un truc de malade ! Ok. Ah d'accord, ils sont trop forts. Ok, ok, ok. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris ! C'est bon. On va juste analyser où il va. Putain, il y en a en haut. Ah mais il revient, ce con. On peut le tuer ou pas ? Putain, c'est chiant. Ok. Oh la vache ! Non mais faut rusher, les gars. C'est sûr, faut rusher. Punaise, punaise, il me court après. Ah ! Vite ! Oh ! Ok, rendez-vous dans la salle de distribution. T'as l'avantage, c'est qu'ils peuvent plus passer, hein. Ce qui est un peu bizarre, ce qui est un peu bête, mais ce qui m'arrange bien. Ok, faut que je passe par là. Ah, attends, je vais récupérer les quelques ressources, hein. Deux secondes. Euh, ouais, mais ils sont un peu nombreux, quand même. Les gars, là. Permettez que je fouille les caisses, merci ! Ouais, bon, pas trop non plus, hein. Attends. Je fais le tour. Attire les ailleurs. Allez, les gars. C'est immonde. Béchoua. Ça s'ouvre pas, putain de ta race ! Attends. Comment il m'a dit de faire, alors ? J'ai pas écouté. Vite. C'est dingue. Oh là là, quelle horreur. Ok. Cette arme est bien trop lourde. Je reprends l'autre, hein. Ouais, mais par là, on passe pas, en fait. Par là, c'est fermé les... Oh ! Oh, 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 oh ! Dégage ! Dé, 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 dégage ! C'est pas niveau 4, là, hein. Il faut pas assez chaud. On va soigner. Quel enfer ! Je passe par où, moi, il y a un petit trou, là, peut-être ? Je sais pas. Faut pas forcer ce truc-là ? Moi, je dis qu'il faut forcer ce... Wow ! Euh ! Ok. Je me tire les bras. Ah, je me suis fait défoncer. C'est pas grave. Moi, je fais péter des zombies avec moi. Très bien. Allez, je vous termine. Comme ça, on n'en parle plus après. On sera libre de réfléchir. Je déteste être dérangé pendant... que je dois être intelligent. Ce n'est pas naturel pour moi. Moi, j'ai besoin d'être seul. Bon. Oh, merde. Voilà. On n'en parle plus. Eh ben. Ce qu'il faut pas faire... Bon, ils ont pas grand-chose pour moi, eux, de toute façon. Donc, nous disions. Voilà, donc là, c'est fermé. Confirmation, hein. Ce qui est complètement ridicule parce qu'il y a une poignée. Donc, est-ce que c'est par là ? On peut pas passer. Donc, c'est pas ça. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Ah, putain, c'est par là. Mais quel con. Oh là là. Je m'emmerde pour rien. Sans déconner. J'ai tué tous les zombies alors qu'ils sont super élevés en level. N'importe quoi. Ah ouais, si on éteint la lampe, on voit vraiment plus rien, quoi. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Je préfère le jour. C'est toi, Léon. C'est ce qui est écrit sur ma plaque. Où est le reste de l'équipe ? Ils nous ont eus. Saloperie de rapaces. Je t'en dirai pas plus, mon pote. Hé, me parle pas comme ça. D'autres survivants ? T'es du genre optimiste, hein ? Chris, il s'est frayé un chemin par là. La coupure. Je crois que c'était lui. Remets le courant. C'est le seul moyen de faire fonctionner les ascenseurs. Les terminaux sont au sous-sol. Ils relient les deux tours. S'il te plaît, donne cette lettre à ma femme. Elle est sur le bateau. Ouais, bien sûr. Tu peux compter sur moi. Bouge pas. Je vais chercher Chris. Rove, je sais ce qui s'est passé avec l'électricité. Je m'en occupe. Je vais aller brancher les terminaux et rétablir le courant. Est-ce que t'as trouvé mes gars ? Seulement Léon et peut-être Chris. Les autres, ils y sont restés, Rove. Désolé. Ok. Écoute, fais vraiment gaffe à toi, Eden. On ne peut pas se permettre de perdre d'autres hommes. Bien compris. Nouvelle Alcatinex, testament. D'accord. Pour l'instant, on reste là-dessus. Concentré sur la mission. Oh, un petit kit de soins. Ok, kit de soins militaires, c'est gentil, ça. Il me semble que ça m'a refilé un petit peu de vie automatiquement, là. Un petit zombie. Pas grand-chose. C'est Chris. Désolé. Ouais. Camomille, miel, plaque d'identité militaire de Chris. C'est ça. C'est bien lui. Aïe, aïe, aïe. Quelle tristesse. Oh, là, quand il te file, autant de kit de soins. Euh, pas d'énergie. Ouais. Proof, j'y suis. Mais pas moyen de rétablir le courant. Merde. Faut vérifier les fusibles. Oh, non. J'aime pas trop ce que j'entends. Euh, foutez bien tous les trucs. J'aurai besoin de tous les kits, hein. Ok, les mecs. C'est bon, il y est ? On va aller y est. Bon. Donc. Faire quoi avec ça ? Ah oui, pardon. J'avais pas vu ouvrir en bas. Oh, il est simple. Oh, derrière toi, attention ! T'as pas le temps, t'as pas le temps. Euh ! Wow. Il se rue sur moi. Ok, je me souhaitais que la mission serait compliquée. Voilà. Bon, ça va pas trop de temps non plus, mais quand même. Attendez, bruit. Allez. Dépêche-toi. Ouvre. Putain, t'as pas le temps d'ouvrir. Ils arrivent, quoi. Ils sont toujours par paire. Horrible, les gars. Ouh, je t'esquive ! Qu'est-ce que tu dis, mon gars ? Ok, ça arrive. J'adore. Ils sont fous, eux. Ça commence à venir de derrière, maintenant. Tiens. Grenade. Oui, pour un ennemi. Oui, oui. Ah, le gaspilleur, sans déconner. Allez, ouvre. J'en ai plus des gros, comme ça. Active. Voilà. Ouh, tire-toi vite. Let's go. Ouh, ouh. Voilà. Allez. Ouh, 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 ouh. Ah, c'est pas grand monde. Voilà. Ok. Je crois que j'ai rétabli le courant. Va chercher le câble dans la salle de distribution. Tire-toi de là. Ça a intérêt à marcher. Attends, laisse-moi récupérer les petites choses, là, nickel. Ah, j'ai loupé. Regarde un truc, là. Bah, comment on y va ? Oh, tant pis, hein. Tiens, juste, ça, par contre, si tu le loupes, c'est chiant. Ça se trouve, j'en ai loupé. Il y en a d'autres, hein, mais je pense que j'en ai assez. Je n'ai combien ? Je n'ai 11. Eh, c'est bon, les gars. Ça va. Ça sent mauvais, ça. Ok. Bon. Faites passer le câble par le sous-sol, ouais. Complendo. Collection. Soigne-toi, tiens. T'as encore le câble ? Ouais, c'est bon. Alors, attends. Euh, du coup. Je pense qu'il faut descendre par les escaliers, en théorie. Ou par là. Non, pas les escaliers, de toute façon. Le sous-sol. Qu'est-ce que j'ai vu, là ? Je l'ai pas vu. Gordade maison. Très bien. H-war à une main. Ouais. Donc, allez. Tu l'amènes là, tu descends direct. Trop fort, le gars. Iyouh. C'est bon, 13 mètres. Il reste assez. Impeccable. Regardez, ils en mettent de partout, les kits de soins. Bon, ça va, ils sont gentils, quand même. Le jeu est sympathique. Comme ça, on peut ouvrir. Pièce électronique. Tiens, c'est ce qui me manquait pour fabriquer, je ne sais plus quoi. Pour une modification. Petit bug. Ouh là. Ça sursaute. Les clopes. Évidemment. Toujours utile. Oh, mais non. Arrêtez. Attends, du coup. Ça, c'est pour amener où ? Attends, parce que du coup, le B. Eh bien, écoute, je vais aller y faire un tour avant de prendre le câble. Reconnaître un petit peu la zone. Alors. Ok. Ah ouais, non, il faut la lampe, hein. Attends, mais endurance, ça ne va pas, là ? Attends, je vais vite essayer de trouver un endroit pour respirer, là. Ok. Admettons. Admettons, admettons. Je peux scanner ? Ouais, on peut scanner quand on est sous l'eau. Ou à la surface. Oh, il y a plein de trucs à récupérer par là. Joli. Ça, c'est du propre. Par contre, toi, t'es gentil. J'ai pas respiration illimitée non plus, hein. C'est ça, le truc. Ah, carrément, le crochetage. Ah, ouais, ouais, ouais. Dépêche-toi. Oh. Oui. Par contre, c'est mort après, hein. Je vais mourir, les gars. Je vais mourir. Juste pour de la vodka, tu fais ça ? Juste pour de la vodka ? Oh, merde. Les gars, je suis foutu. Vite, 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 vite. Ça peut le faire, ça peut le faire. Juste pour de la fucking vodka. Sans déconner, tu prends un tel risque. Limite, le gars, il ne peut plus respirer. Il en reste, non ? Ah, bah, il en reste, en plus. Attends, je vais les choper, hein. Bon, le câble est là-bas, par contre, hein. Fouillé. Ok, pièce électrique, des outils. Très bien. Bon, je suppose que par là, on doit pouvoir remonter la surface, non ? Ah, mais voilà, j'aurais pu venir ici, carrément. D'accord. Et donc, le câble, il faut l'amener ici. Ah, bien, merci pour l'info. Ça, après, on pourra continuer. Voilà, donc, il faut amener le câble ici, ça, on le sait. Très, très bien. Eh bien, tâchons. Par contre, faire le tour comme ça, le câble va être assez long. C'est ça aussi la question. Tiens, t'en sais quoi cette zone ? C'est celle d'avant ? Ah oui, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ah. La porte. Je peux l'ouvrir. Nice. Ah, mais d'accord. Je pense que c'est le chemin qu'il fallait ouvrir. Comme ça, on pourrait aller tout droit, voilà. Ok, parce que faire le tour, effectivement, avec la longueur du câble, ça aurait été peut-être limite, je pense. Allez. On le prend. Ouah, il est long. 74 mètres. Bon, mais bon. Ça passe plus vite. Qu'est-ce qu'on pourrait penser ? Donc, je tape un tout droit. Je ne cherche pas à comprendre. Ne vous réveillez pas, messieurs. T'imagines. Ce serait terrible. C'est vrai que ça fait un peu flipper dès que tu as les gros, là, tu sais, les rapaces et tout. J'avoue que là, la tension, elle monte d'un cran. Allez. Non. T'as lâché le câble. C'est une blague. Il va falloir que je remonte mon immunité. Elle commence à être faible. Allez. T'as pu une fois, hein. Voilà. Tu m'attiennes pas la touche. Ok, bro. C'est une sacrée mission, ça, hein. Tendu. Alors, attends, je vais prendre un... Voilà. Un petit peu de souffle. Ça, c'est 50 fois mieux que les champs UV, hein. Cette arme, elle est géniale. La petite machette, là, par contre, elle commence à être un petit peu usée. C'est le problème. Tu vois les autres. Ça, c'est la grosse. Oh, ce monstre. Sans déconner. Et ça, c'est la hache légendaire. C'est aussi un monstre, hein. Pour l'instant, je reste sur celle-là, hein. Ah, elle, voilà. Tu dois aimer traîner dans les zones sombres, hein, Hayden. T'en as mis du temps. La prochaine fois, c'est toi qui y vas. Je savais que c'était une idée à la con de venir ici. J'ai quelque chose pour toi. Pour te remercier de ce que t'as fait pour mes gars. Je sais que t'as vraiment essayé. Qu'est-ce que c'est ? Un détecteur de proximité. Le GRE a pris soin de coller des marqueurs sur la marchandise importante. Ça pourrait être utile. Une fois les antennes en état de marche, serre-t-on pour détecter des conteneurs et des trucs importants. Seul Dieu sait ce qui nous attend une fois qu'on sera montés sur le toit. Mais tu seras pas seul. T'auras mes hommes avec toi. Et le lieutenant Rauve en personne. Tu viens aussi ? Je veux plus donner des ordres à distance et entendre mes gars crever. En route, alors. On attend Matt. Il va apporter l'émetteur. Il supervisera l'opération d'ici. Donc t'as le temps d'aller faire une sieste. Ou d'aller chier. Mais en dehors du corps, hein, s'il te plaît. C'est d'accord. Nouvel outil de traceur nocturne. Détecteur du GRE. Attendez l'arrivée de Matt en compagnie de l'escouade. Détecteur. Alors, vous pouvez utiliser le détecteur du GRE pour découvrir des inhibiteurs cachés dans les caisses du GRE et ailleurs. Ah bah voilà. Pour augmenter la taille de la zone couverte par le détecteur du GRE, re-activer les tours radio afin de découvrir la position des inhibiteurs dans de nouvelles zones. Après avoir activé une tour radio, tous les inhibiteurs cachés dans la zone couverte par le signal de la tour seront affichés sur votre carte. Mais c'est trop bien. Bah voilà, on va les récupérer beaucoup plus vite. Imagine le mec qui s'est fait chier à les récupérer depuis le début. Sans ça, quoi. Donc ouais, je vous conseille vraiment de faire la cut principale avant d'aller plus loin. Eh bien écoutez, par contre, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. Il y a eu des cuts de partout, donc elle ne sera pas peut-être si longue que ça. Mais pour moi, ça fait quasiment deux heures. Eh bien écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu. Cette mission est incroyable. Là, on a une petite halte. Voilà, une petite pause. On la continuera dès demain, les amis, sur la chaîne. Merci à tous encore de suivre l'aventure. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !